Bonjour à toutes et à tous. Notre lecture de ce matin nous amène dans l'Évangile de Jean au chapitre 13, des versets 1 à 20. Il s'agit de l'histoire de Jésus qui lève les pieds de ses disciples. Cela peut nous sembler étrange de lire un récit sur le lèvement des pieds dans la Bible, mais à l'époque de Jésus, le lèvement des pieds était une nécessité en raison de la mauvaise odeur des pieds, due au climat chaud et aux routes poussièreuses. En préparant cette prédication, j'ai réfléchi à la manière d'introduire ce thème d'une manière digne. Malheureusement, je n'ai trouvé aucune citation de Molière, de Victor Hugo ou même d'Asterix et Oblix sur les pieds qui sont mauvais. Tout ce que j'ai à offrir, c'est une histoire qui s'est passée dans mes années universitaires. C'était au milieu de l'hiver, lorsqu'un ami, un ami certes irresponsable, est arrivé dans ma chambre un soir, après avoir marché pieds nus dans la neige. Il est entré dans ma chambre, furieux, en me demandant si je savais où étaient ses chaussures, sa seule paire de chaussures, parce qu'il ne les trouvait pas. Comme elle sentait mauvais, il avait l'habitude de les laisser dans le couloir et non dans sa chambre. J'ai répondu que je ne savais pas où étaient ses chaussures, mais un autre ami, qui se trouvait à proximité, est entré dans la pièce pour dire que quelqu'un d'autre avait pris les chaussures de mon ami et les avait jetées à la poubelle. Furieux, mon ami sans chaussures, a alors déclaré qu'il savait qu'il avait un problème des pieds malodorants et qu'il allait consulter un médecin, mais que c'était les seuls chaussures qu'il possédait et que marcher dans la neige pieds nus n'était pas une solution envisageable. Je vous avoue que, bien qu'il était un ami à moi, j'ai dû faire un effort à ce moment-là pour ne pas rire en pensant à la situation. Cette histoire me permet de refléter quelque chose que nous lisons dans la Bible. La pluie en terre et la saleté sont utilisées comme métaphore de notre péché. Lorsque nous sommes confrontés à quelque chose de particulièrement sale ou à une mauvaise odeur, nous essayons naturellement de nous éloigner de la saleté ou de l'odeur. Lorsque les habitants de mon immeuble à l'université sentent les chaussures pouantes de mon ami dans le couloir, leurs réflexes étaient les jetés à la poubelle. Ils se distançaient de la saleté et de l'odeur. Lorsque nous sentons une poubelle en marchant dans la rue, nous voulons naturellement traverser la rue pour l'éviter ou nous boucher le nez. C'est pourquoi la saleté et les pointeurs sont utilisés dans la Bible, comme dans le psaume 51 qui a été lu pendant la première partie de notre culte, comme métaphore de notre péché et de notre séparation avec Dieu à cause de notre péché. Dans la Bible, le péché est qualifié de saleté en raison de la distance qu'il crée entre Dieu et nous. De la même manière que nous voulons nous éloigner des mauvaises odeurs et de la saleté, nous sommes éloignés de Dieu à cause de notre péché. Mais le thème principal de la Bible est que Dieu a envahi son Fils, Jésus-Christ, pour nous purifier de nos péchés, pour éliminer la séparation entre Dieu et nous. Ce que nous lisons en Jean chapitre 13, c'est l'histoire de Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples pour leur montrer la vie d'humble service que les chrétiens sont appelés à mener. Et il s'agit d'un signe qui nous lève de nos péchés afin de nous purifier et de nous réconcilier avec Dieu. C'est le point principal de notre texte de ce matin. Dans cet esprit, je vous invite à lire Jean chapitre 13 à partir de verset 1 jusqu'au verset 20. Avant la fête de Pâques, sachant que l'ère était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds. » Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds, mais il est entièrement pur. Et vous êtes pur, mais non pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous pur. » Après les avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » Vous m'appelez le Maître et le Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme moi je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pour vous que vous le mettiez en pratique. Ce n'est pas de vous tous que je le dis. Je connais ceux qui j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talent contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrivera, vous croyez que moi, je suis. En vérité, en vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ces trois premiers versets ne constituent pas seulement le début de ce chapitre, mais servent également d'introduction au chapitre 13 à 17, qui relate le dernier enseignement de Jésus avant sa mort et sa crucifixion. Le discours de ce chapitre visait à préparer ses disciples à sa crucifixion et à sa résurrection. C'est ce qu'indique le verset 1, sachant que l'ère était venue pour lui de passer de ce monde au Père. Remarquez les autres mots inclus dans cette introduction du dernier discours de Jésus avec ses disciples, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Jean, qui a écrit ce chapitre et ce livre, nous indique ici que nous devons lire les versets et chapitres suivants sous l'angle de l'amour, et ce que Jésus s'est prêt à faire au chapitre 13 est un acte d'amour pour les pécheurs. Jean veut que nous comprenions la mort du Christ sur la croix comme un acte d'amour. Au verset 1, Jean parle de les aimer jusqu'au bout pour expliquer qu'il était prêt à laver les pieds malodorants et, plus important encore, à mourir sur la croix pour les sauver, ce qu'il a fait par amour pour eux et par amour pour son Père qui avait l'intention de sauver, laver les pécheurs, de nous pardonner et de nous ramener à lui. Le verset 3 sert de déclaration finale à cette introduction. C'est un rappel important que le lavement des pieds et finalement la mort sur la croix, Jésus les a accomplis sachant qu'il était le fils de Dieu. En outre, Jean nous rappelle que rien n'a pris Jésus par surprise et que l'acte d'humble service qu'il s'est prêt à accomplir il a fait en sachant qu'il était le fils de Dieu. Il y a là une application pratique pour nous aujourd'hui. Même la souffrance que Jésus a subie pour nous faisait partie du plan de Dieu. Ces versets devraient nous rappeler que les difficultés et les souffrances que nous rencontrons font partie du plan de Dieu. En outre, ces versets nous rappellent que Jésus, le fils de Dieu, est mort sur la croix pour nous pardonner, parce qu'il nous aime. Les versets 4 à 11 constituent la deuxième partie de notre texte de ce matin, qui concerne le lavement des pieds. À ce stade, nous devons expliquer une différence culturelle entre nous et le peuple de l'époque de Jésus, mais aussi quelque chose que Jean veut nous faire voir, pas forcément évident pour nous aujourd'hui. Dans le contexte de l'ancien Proche-Orient à l'époque de Jésus, les gens portaient des sandales et marchaient sur des routes sabloneuses en plein chaleur. La chaleur et le soleil faisaient transpirer les gens, de sorte que le sable et la saleté collaient à leurs pieds. Les pieds des gens avaient donc un aspect et une odeur épugnante. Il était donc d'usage de se lever les pieds en entrant dans une maison, et surtout en arrivant à un dîner. Cette tâche était souvent confiée à un esclave, généralement de la catégorie d'esclaves de la plus basse. En effet, qui voudrait se mettre à genoux pour tenir, sentir et laver des pieds sales? Si on vous donnait le choix entre laver la vaisselle et laver les pieds, choisirez-vous de laver les pieds de vos invités? Dans ces versets, Jean indique qu'aucun esclave n'était présent pour leur laver les pieds et qu'aucun des autres n'était disposé à s'humilier pour accomplir sa tâche. Un détail important est indiqué au début du verset 4. Jésus se lava de table. Jean indique par là que, bien après que tout le monde soit entré dans la maison, se soit mis à table et commençait à manger, Jésus s'est levé brusquement pour leur laver les pieds. Jean cherche à nous faire savoir qu'il s'agissait d'un moment gênant. Jean insiste sur le fait que personne n'a voulu accomplir cette tâche subterne au moment culturellement approprié de l'entrée dans la maison. Dans notre contexte d'aujourd'hui, imaginons que nous arrivons chez quelqu'un en hiver. Habituellement, en entrant chez quelqu'un, l'une des premières choses que l'autre propose de faire est de prendre le manteau, l'écharpe, et pour les gens comme moi, le chapeau, et les gants des invités, afin qu'ils ne se soient pas à table, encore habillés pour marcher dans le froid. Ce que Jean décrit serait l'équivalent de nos joueurs, d'un hôte qui ne prendrait pas les manteaux, les bonnets et les gants de ses invités, mais les laisseraient assis à table, encore vêtus pour marcher dans le froid. Après s'être assis à table, après avoir terminé l'entrée, et avant de commencer le repas principal, imaginez que l'invité d'honneur soit celui qui propose finalement de prendre les manteaux et les gants des autres invités. Cela pourrait être un équivalent moderne de la situation que nous lisons dans ce chapitre. Jean vaut nous faire comprendre qu'aucun de ses apôtres n'était prêt à s'humilier pour laver les pieds des autres au moment opportun. C'était Jésus, le maître, l'invité d'honneur, qui s'est porté volontaire pour accomplir cet acte d'humilité. L'humilité de Jésus est encore soulignée. Comme le décrit Jean, Jésus a ôté ses vêtements de dessus et s'est mis dans la peau d'un esclave de basse classe. Pour les disciples présents à la table, aucune confusion possible. Jésus était vêtu comme l'esclave de la classe la plus basse, faisant le travail de l'esclave de la classe la plus basse en leur nettoyant les pieds. Un commentateur a écrit une note concernant ce verset, résumant la signification de cet événement. Je le cite. « Il n'existe aucun exemple dans les sources juives ou greco-romaines d'un supérieur lavant les pieds de quelqu'un d'inférieur. » En gardant cela à l'esprit, il est raisonnable de supposer qu'il y a eu un moment de silence gênant. Simon-Pierre, qui a la réputation dans les évangiles d'être le premier à parler, le fait dans ce contexte. Mais remarquez comment il s'adresse à Jésus, le titre qu'il utilise. Simon-Pierre s'adresse à lui en l'appellant « Seigneur », un mot utilisé pour indiquer l'autorité de Jésus. Il ne l'appelle pas Jésus, ni même Rabbi, mais « Seigneur », afin de montrer le contraste entre Jésus en tant que fils de Dieu et l'acte d'humilité qu'il a accompli en leur lavant les pieds. La déclaration de Jésus au verset 7 « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite » nous indique qu'il s'agissait d'un acte symbolique. La signification ultime de cet acte n'était pas d'enlever la saleté physique et la puenteur, ni de donner l'exemple de l'humilité et de la volonté de servir. En disant « Après, vous comprendrez, Jésus fait allusion à une compréhension plus profonde, spirituelle, qui viendra après sa mort sur la croix et sa résurrection. » Cette signification spirituelle de lavement des pieds est encore indiquée au verset 8, lorsque Pierre proteste contre le fait que Jésus, l'invité d'honneur, lui lave les pieds. Jésus répond « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Ces derniers mots « tu n'as point de part avec moi » renforcent la profonde signification spirituelle de ce que fait Jésus. Il y a un lien entre le fait d'être lavé par Jésus et le fait de participer, d'appartenir à lui. Ce que signifie avoir part avec Jésus est expliqué par un commentateur. Je le cite « Si je ne te lave pas, tu n'as point de part avec moi. » Ça signifie que si par toute mon œuvre d'humiliation, dont le lavement des pieds n'est qu'une partie, je ne te purifie pas de tes péchés, tu n'as pas de part avec moi au fruit de mes marites rédempteurs. » Fin de citation. C'est la première indication de notre chapitre sur la raison pour laquelle Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Le lavement des pieds était une illustration physique indiquant une réalité spirituelle plus profonde. Jésus est venu pour nous purifier. Jésus est venu pour enlever la saleté et la culpabilité de nos péchés et ainsi éliminer la séparation avec Dieu pour nous restaurer dans la communion bénie avec Dieu. Vous et moi qui lisons ce texte d'aujourd'hui le savons parce que nous avons la suite de l'histoire. Mais les apôtres autour de la table n'avaient manifestement pas compris cette signification spirituelle. Cette discussion sur la signification spirituelle du fait d'être lavé par Jésus se poursuit au verset 10. « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver si ce n'est les pieds et il est tout à fait pur. Et vous, vous êtes purs, mais pas tous. » Jésus utilise ici le langage de bain unique par opposition au lèvement répété des pieds pour indiquer une vérité spirituelle. Selon la Bible, un pécheur est sauvé une fois pour toutes à un moment précis où Dieu agit dans son cœur pour le convaincre de son péché et où l'œuvre et les bienfaits du Christ s'appliquent à lui. Pour utiliser un autre terme biblique, nous sommes justifiés à un moment précis. La Déclaration confessionnelle de notre Église, la Confession de foi de Westminster, affirme ceci, je le cite, « De toute éternité, Dieu a décrété de justifier les élus et, quand le temps fût accompli, Christ est mort pour leurs péchés et ressuscité pour leur justification. Néanmoins, les élus ne sont justifiés que lorsqu'en temps voulu, le Saint-Esprit leur attribue effectivement le Christ. Cette phrase, justifiée lorsqu'en temps voulu, est une façon technique de décrire ce que Jésus veut dire par être baigné. Cela arrive une fois. Une fois que nous sommes baignés par le Christ, nous n'avons pas besoin de nous baigner à nouveau. Mais dans ce verset, le Christ parle aussi de se lever continuellement les pieds. Pas tout le corps, mais seulement les pieds. Et il fait ainsi référence à ce que l'on appelle la sanctification, le process de toute la vie de chrétienne pour devenir plus semblable au Christ. Cela implique de prier régulièrement, de lire fréquemment la Bible, de se repentir, de participer à la vie de l'Église, de participer aux sacrements, d'utiliser nos dons pour servir, etc. En tant que chrétiennes qui nous sommes repentis de nos péchés et avons placé notre confiance dans le Christ pour notre pardon, notre purification et notre justification, nous sommes également appelés à continuer à grandir dans nos vies chrétiennes pour ressembler davantage au Christ. Cette section se termine par une référence à Judas, celui qui allait trahir Jésus. Il est extraordinaire de penser que Jésus, en tant que fils de Dieu, savait qu'il avait les pieds de celui qui allait le trahir auprès de ceux qui allaient le crucifier. On pourrait en dire plus sur Judas, mais pour ce qui nous intéresse ce matin, nous voyons ce rappel que dans l'Évangile d'aujourd'hui, il y a des gens qui participent aux activités, qui écoutent les prédications, mais dont leur cœur n'aime pas vraiment Jésus. Le sujet de Judas fait peur à beaucoup de gens. Suis-je comme Judas? Veuille-je tourner le dos au Christ? La question à poser en réponse est basée sur ces versets. Pourquoi êtes-vous ici? Êtes-vous ici pour participer à des activités? Ou êtes-vous ici parce que Jésus vous a lavé de vos péchés? Nous pouvons comparer Pierre et Judas. Bien que Pierre n'ait pas tout compris, il a compris qu'il y avait une relation entre l'élèvement offert par Jésus et la participation avec lui. Le verset 9 nous indique qu'il a compris l'essentiel, à savoir qu'il avait besoin d'être purifié par Jésus. Judas, cependant, n'offre aucune indication de ce genre. Ce que le reste de la Bible indique, c'est que Judas ne voulait pas être lavé par Jésus, c'est-à-dire être pardonné de ses péchés, mais qu'il voulait plutôt 30 pièces d'argent, des choses de ce monde. Il y a un autre point subtil mais important. Ce n'est pas un acte physique comme le lavement des pieds ou même le baptême, la sainte saine ou les actes de service qui nous sauvent. Judas a participé à des actes, mais son cœur n'était pas pur. Ces versets nous rappellent que nous ne devons pas mettre notre confiance dans notre participation à des actes de service, ni même dans les sacrements, mais en Jésus-Christ lui-même. Cela nous ramène à notre point principal ce matin. Jésus offre de nous purifier de nos péchés, de nous pardonner. Être chrétienne est basé sur la purification, le pardon que seul Jésus offre. Le simple fait de participer à des activités, même à des cultes et à des ministères, ne lève pas nos péchés et ne nous rémets pas en règle avec Dieu. Seul Jésus peut le faire. Judas ne s'est pas tourné vers Christ pour être lavé. Pierre l'a fait. Et cela a fait toute la différence. Et permettez-moi de dire maintenant que Jésus offre à chacun son pardon purificateur et sa réconciliation avec Dieu le Père. En fin de compte, être chrétienne ne consiste pas seulement à participer à des événements ou à des cultes. Être chrétienne, c'est de se repentir de ses péchés et placer sa confiance dans le Christ pour qu'il nous pardonne, pour qu'il nous lave. Le verset 12 introduit la dernière section de notre passage de ce matin. Nous lisons qu'après leur avoir lavé les pieds, Jésus a revêtu ses vêtements de dessus et s'est mis à les enseigner. C'est le modèle que l'on retrouve dans tous les évangiles. Jésus utilise l'attention qui lui est accordée en raison de ses actions, qu'il s'agisse des miracles ou d'un acte d'humble service comme dans notre chapitre, pour enseigner. Après que Jésus l'a lavé les pieds, nous pouvons imaginer que tous les épreuves sont restés silencieux, remplis de honte de ne pas s'être lavé les pieds les uns les autres. Et c'est donc plus que leur maître, leur invité d'honneur, s'est vêtue comme la forme la plus basse des esclaves et a lavé leurs pieds malodorants. La citation que j'ai mentionné est plutôt mérite d'être répétée. Il n'y a aucun exemple dans les sources juives ou greco-romaines dans ce périœur l'avant les pieds de quelqu'un d'inférieur. Ce que Jésus a fait est choquant et il a profité de ce choc pour parler à ses disciples. Le verset 12 à 20 rapporte le contenu de ce qu'il a dit. Dans ces versets, Jésus communique trois choses. La première est son identité à la fois en tant qu'homme de serviteur et seigneur. L'apôtre Jean a choisi ces mots de manière spécifique pour écrire cette histoire. Le verset 14 est la troisième fois que le mot «seigneur » est utilisé. Et comme je l'ai déjà mentionné, c'est un mot qui indique l'identité de Jésus en tant que Dieu et autorité. Vous m'entendez ? Les versets 12 à 20 rapportent le contenu de ce qu'il a dit. Dans ces versets, Jésus communique trois choses. La première est son identité à la fois en tant qu'homme de serviteur et seigneur. L'apôtre Jean a choisi ces mots de manière spécifique pour écrire cette histoire. Le verset 14 est la troisième fois que le mot «seigneur » est utilisé dans ce texte. Et comme je l'ai déjà mentionné, c'est un mot qui indique l'identité de Jésus en tant que Dieu et autorité. Ces versets ont pour but de nous étonner que Jésus, Dieu lui-même, venu sur terre et accepté de porter les mêmes vêtements que l'esclave le plus bas et de faire le travail que personne ne voulait faire. Laver des pieds, sale et malodorant. Cette même idée a été lue plus tôt au cours de notre culte, dans Philippiens chapitre 2, où l'apôtre Paul a également écrit sur l'identité de Jésus en tant que fils de Dieu, qui avait une communion avec son Père de toute éternité et qui, dans un acte d'amour et de service, est descendu sur terre, subissant l'acte d'humilité ultime en mourant sur la croix afin de pardonner nos péchés. Jésus est le fils de Dieu et l'humble serviteur qui n'a pas seulement lavé les pieds de ses disciples, mais qui est mort comme un criminel sur la croix afin de pardonner aux pécheurs comme vous et moi. J'espère que ce rappel vous remplit du désir de l'aimer, de l'adorer et de lui obéir. Le deuxième enseignement de Jésus dans ces versets concerne la vie chrétienne. Nous devons servir humblement. Jésus, en tant que maître et seigneur, a lavé les pieds de ses disciples. C'était contre-culturel à l'époque. Et même dans notre société du 21e siècle où l'accent est mis sur nous-mêmes, nos propres plaisirs, nos propres désirs, etc., l'exemple de Jésus mettant de côté sa propre fierté, sa dignité et son confort pour servir les autres est également contre-culturel. Mais c'est ainsi que nous sommes appelés à vivre et à servir en tant que chrétiennes. Je pense à la missionnaire irlandaise Amy Carmichael qui a servi en Inde. Elle s'est consacrée au sauvetage des bébés issus de la prostitution au temple. Ces bébés étaient rejetés par la société. Personne ne voulait d'eux et ils étaient souvent abandonnés à la mort. Mais Amy Carmichael, cette missionnaire extraordinaire, a créé des orphelinats pour les sauver, les éduquer, les aimer et leur enseigner Jésus. Elle a fait ce que personne d'autre ne voulait faire en servant humblement ceux qui étaient rejetés au nom de son sauveur. Permettez-moi de répéter le verset 17. Si vous savez cela, vous êtes heureux pour vous que vous le mettiez en pratique. Troisièmement, Jésus utilise l'attention portée sur lui après avoir humblement lavé les pieds de ses apôtres pour les préparer à son acte ultime d'humble service, sa mort sur la croix. Sa mort sur la croix a été facilitée par son traître Judas, dont Jésus a lavé les pieds. Au verset 18, nous lisons une citation de psaume 41, verset 9, écrite par le roi David lorsqu'il a été trahi par l'un de ses proches convidents. Avant de laver les pieds de ses disciples, Jésus avait passé environ trois ans en étroite commune avec eux, y compris Judas, ce qui signifie par les mots cités, « Il a mangé mon pain. » Pendant trois ans, Judas a participé à des activités avec Jésus, bien que le cœur de Judas n'était manifestement pas dévoué au Christ en tant que Seigneur. Il ne voulait pas du lavage de ses péchés que Jésus offrait. Cet avertissement de trahison n'a sûrement pas été pleinement compris par tous les apôtres présents à la table, mais Jésus les préparait néanmoins à sa crucifixion et à sa résurrection, indiquant également que ces événements suivaient le plan de Dieu. C'est un repère pratique pour nous. Même les crises de notre vie, les surprises, les difficultés s'inscrivent d'une manière ou d'une autre dans le plan de Dieu. Nous ne comprenons peut-être pas à ce moment-là pourquoi des choses horribles se produisent, pourquoi des amis nous trahissent, pourquoi des gens font naufrage dans leur foi. Mais ces versets nous rappellent que Dieu est aux commandes. Dans ces versets, nous voyons également une manifestation visible du commandement de Jésus d'aimer nos ennemis. Jésus a humblement lavé les pieds de l'homme dont il savait qu'il le trahirait. C'est parfois la chose la plus difficile au monde à faire. Lorsque notre colère est grande et que nos pensées se déchaînent, c'est contre-culturel, contre-nature pour nous d'aimer nos ennemis. Mais Jésus a lavé les pieds de son traître, modélisant ainsi ce commandement. Ces versets contiennent quelques applications supplémentaires pour nous aujourd'hui. Certaines églises ont pour pratique de laver les pieds avant de prendre la sainte scène, ce qu'elles font sur la base de ce chapitre. Dans notre église, nous n'avons pas cette pratique car dans ce contexte, c'est-à-dire le contexte de Jean chapitre 13, le lavement des pieds est un acte de service conditionné par la culture, alors que les sacrements de baptême et de la sainte scène communiquent la grâce. De même, au verset 15 de ce texte, Jésus dit qu'il leur a donné un exemple, ce qui n'est pas la même chose que les commandements donnés pour la pratique du baptême et de la sainte scène que l'église doit pratiquer jusqu'au retour du Christ. Comme nous l'avons déjà mentionné, le Christ montre dans ses versets un modèle de service chrétien, servir humblement les autres, avec pour motivation, l'amour. Je suis reconnaissant au pasteur new-yorkais Timothée Keller d'avoir mis en lumière cet aspect de notre nature humaine, ainsi que l'amour contre-culturel et l'humble service du Christ. Je le cite. Nous avons tendance à traiter les autres comme nous traitons les investissements économiques. Nous avons tendance à traiter les relations de manière égoïste. Nous contribuons lorsque nous recevons. Si l'autre personne me fait sentir mieux, j'ai tendance à m'investir davantage dans la relation. Jésus démontre le contraire ici. Il sait qu'il sera trahi, qu'il souffrira, mais il est cependant continué à aimer et à servir. Fin de citation. Cela m'amène à la question que nous devons tous nous poser. Comment, dans nos vies individuelles, servons-nous humblement les autres? À quand remonte la dernière fois où nous avons consciemment mis de côté notre orgueil, nos désirs, nos priorités, nos plaisirs pour servir les autres? Jésus a fait quelque chose que personne ne voulait faire. Il a lavé les pieds. En tant que chrétien, nous sommes appelés à servir humblement les autres, même ceux qui sont rejetés par le monde. Réfléchissons à la manière dont nous pouvons servir les autres, même nos ennemis. Cette question fera l'objet d'une discussion au sein de nos groupes de maison dans cette semaine et je vous invite à commencer à y réfléchir dès maintenant. De plus, il faut souligner que nous comprendrions mal ce passage si notre seule conclusion était que nous devons aimer et servir les autres en prenant Jésus pour modèle. Jésus lui-même indique clairement que le but principal du lavement des pieds n'est pas simplement de laver les pieds. En effet, le lavement des pieds était sa transition vers l'élèvement des péchés, ce qu'il a fait sur la croix. Nous devons comprendre cet événement dans le contexte de la crucifixion sur la croix où Jésus était motivé par l'amour des pécheurs qui, par nature, le rejettent. Sur la croix, Jésus a accompli l'acte de service ultime pour nous pardonner nos péchés. En gardant ces versets à l'esprit, nous devrions comprendre la mort du Christ sur la croix comme un événement purificateur. En tant que chrétiennes, nous pouvons dire que nos péchés sont effacés par le sang de Jésus-Christ. La distance entre Dieu et nous, Dieu a nos péchés, a été éliminée par le Christ lorsqu'il est mort sur la croix afin de nous pardonner, de nous laver et de nous rendre purs. Dans quelques instants, nous allons chanter « Rien ne peut sauver mon âme » et je vous encourage à chanter à voix haute les paroles « Je ne veux pour ma justice rien que le sang de Jésus. Qui me rendra Dieu propice rien que le sang de Jésus ? » Pour ceux d'entre vous qui sont ici en train de découvrir la foi chrétienne ou qui ont peut-être des doutes, je vous encourage à penser sérieusement à l'homme Dieu, Jésus-Christ, qui a quitté le ciel et son Père pour venir sur terre. Je vous invite à penser à ce Jésus par qui le monde a été créé, qui a accepté de porter les vêtements d'un esclave et de laver des pieds malodorants. Je vous invite à considérer qu'il est mort sur la croix pour pardonner les pécheurs et qu'il est ressuscité pour démontrer sa victoire. Tout au long de l'histoire de l'humanité, nombreux sont ceux qui ont fondé leur propre royaume. Mais ce n'est que dans l'Évangile de Jésus-Christ que nous lisons que Dieu s'est fait homme, qu'il a lavé des pieds dans un acte d'humble service et qu'il a inauguré son royaume en mourant sur une croix pour pardonner aux pécheurs. C'est Jésus. Je vous invite à réfléchir à ces versets et à vous tourner vers lui pour la purification de vos péchés. Je termine par les paroles de l'apôtre Paul tirée de l'acte chapitre 22, verset 16. Après avoir prêché cet évangile de Jésus-Christ, l'apôtre Paul a dit, « Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en avantant son nom, le nom de Jésus-Christ. » Prions. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions d'appliquer ces grandes vérités que nous avons lues et discutées ce matin. Nous te remercions de nous avoir rappelés dans ta parole que tu as lavé nos péchés. La séparation qui existait a été éliminée par ta mort sur la croix. Nous prions également pour que nous soyons tous encouragés à servir humblement comme Jésus l'a fait et que, ce faisant, nous démontrions aux autres que tu nous as sauvés de nos péchés. Nous prions en nom de Jésus. Amen.